Le droit à la déconnexion, ça veut dire mais poser une bonne fois ce fichu smartphone de côté et ne pas attendre sans cesse d'y rendre des comptes tout le temps, du matin au soir, la nuit, le jour, pour prouver que vous êtes là, pétaradant d'enthousiasme, compétitif, flexible et occupé par votre tâche. Le droit à la déconnexion doit être établi parce que pour l'instant il est devenu une faveur. Alors bon, ce n'est pas vrai qu'on soit obligé d'être envahi. Oui c'est une invasion sur nos goûts, sur nos mœurs, sur nos liens, sur nos listes d'amis. Oui c'est une invasion, il faut y mettre de l'ordre, il faut rétablir la liberté, c'est-à-dire la nôtre, et d'abord le droit de posséder les bases de données personnelles, d'en être totalement propriétaires, de ne pas accepter que les grandes compagnies les vendent à d'autres, sans nous demander notre avis. Il faut que nos jeunes à l'école apprennent le vocabulaire de la technique du numérique, comme on a appris la grammaire hier, parce que c'est la langue de demain. Il faut qu'ils apprennent les techniques qui permettent le numérique de fonctionner, mais surtout, par-dessus tout les gens, il faut absolument tout le temps qu'ils apprennent à avoir le recul critique par rapport à ce qu'ils voient, qu'ils ne se laissent pas halluciner, embobiner, entortiller. Nous avons une autre idée, nous, elle porte un nom, ça s'appelle le numérique en commun. Protection des données privées, neutralité du net, vous ne le savez peut-être pas, mais demain c'est ça qui se trame. Certains disent, comme je paye, on accédera plus vite à moi, et les autres vous attendrez, vous prendrez la file. La neutralité du net consiste à interdire cette pratique, et nous, nous devons l'interdire si nous voulons qu'il y ait une véritable égalité d'accès et de production et de diffusion de tous ceux qui ont à diffuser et à produire. Ces questions vont occuper tout le siècle. Ce sont les questions déterminantes pour vos métiers, vos vies, votre manière de regarder vos voisins, vos amis. Tout ça est dans la machine, tout ça est parti dans le grand turbillon. Il est temps d'y mettre de l'ordre, il est temps d'y mettre de la loi, il est temps de vérifier ce qui se passe et de rétablir votre souveraineté, la vôtre personnelle, sur vos droits en tant que personne, mais aussi la souveraineté de l'État. Si nous emportons cette élection, j'annonce à Microsoft qu'ils peuvent passer par-dessus bord tout leur programme de travail commun avec l'éducation nationale, car nous ne laisserons pas Microsoft bourrer la tête de nos gosses. Je leur annonce qu'il n'y aura plus un seul logiciel Microsoft dans un seul des instruments de l'indépendance de la France, c'est-à-dire ni dans ses armements, ni dans aucun de ses moyens de télécommunication, puisque ce gouvernement a été assez absurde pour confier à M. Trump un droit de regard sur ce que nous faisons. Oui, parce que c'est de ça dont on parle. Il faut qu'existe ce domaine public de l'Internet, ce domaine public des savoirs. Ne laissons pas les grandes majors s'approprier tout ce qui est disponible, les droits dont je vous parlais tout à l'heure, ces œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Voilà la nouvelle version de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Ce continent numérique doit être rendu au peuple parce qu'il lui appartient, parce que c'est lui qui l'a créé, parce que c'est lui qui le fait vivre, parce que c'est lui qui l'entretient. Et assez de l'ordre globalitaire qui prétend rentrer dans nos têtes pour nous dire ce que nous devons faire. Évidemment que ça passe par les logiciels libres, mais, et que nous le développerons, ça va de soi. Pourquoi les administrations de l'État ne sont-elles pas en tête sur ce sujet ? Bon, maintenant vous le savez tous, vous ne pouvez pas vivre sans accès à Internet. Progressivement, on vous dit, ceci est dématérialisé, cela est dématérialisé. Et plein de gens sont là ne sachant que faire, parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes comment on fait fonctionner tout ça. Il faut donc qu'il y ait des points d'accès public qui rendent possible cette connexion. Et puis il faut que cette connexion soit possible partout. Et pour ça, il faut que les satellites prennent le relais de la fibre et des rayonnements qui ont transformé ce monde en une espèce d'immense grille-pain dans lequel nous circulons entre des ondes sans savoir ce que nous allons devenir après ce traitement.